Et c'est bien sûr Samuel d'Hyperlien. Et bien on est à la piscine, hop, comme ce petit écriteau le démontre. Et la piscine c'est un lieu qui est à Maxéville, c'est la banlieue de Nancy. Et c'est un tiers-lieu autour de l'éducation populaire, qui est porté par les petits débrouillards. Et là en plus, on vient pour un événement particulier qui a lieu, et qui est la tournée des tiers-lieux avec la Convention citoyenne pour le climat. Et donc on va découvrir un peu ce qui s'y passe, et on va à la fois interroger des gens de la Convention citoyenne, et à la fois surtout, on va comprendre ce que c'est que ce tiers-lieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyperlien, le plus proche du froid. La piscine est un lieu situé dans le quartier de Maxéville, à deux pas d'une grande résidence universitaire gérée par le Crous. Les étudiants en sont donc des visiteurs réguliers, tout autant que les familles et les enfants. Et vous allez vite comprendre pourquoi. La piscine, c'est une vraie piscine. Bienvenue dans Hyperlien, le monde d'après est déjà là. Du coup, je m'appelle Lucille, j'ai 32 ans. Je suis bénévole en fait dans une association qui s'appelle Les Petits Débrouillards. Et j'ai un bénévolat qui est un peu engagé, puisque je suis même présidente en fait de cette association depuis deux ans. Mais en fait, ça fait dix ans que je suis dans cette association, où je suis passée par tous les statuts. On est présents en Haute-France, en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, sur ce quart nord-est de la France, on a 14 antennes d'activité. Les Petits Débrouillards, c'est une association d'éducation populaire. Nous, historiquement, ce qu'on fait, en fait, on est des animateurs, quoi, dans les quartiers, dans les quartiers politiques de la ville. Et du coup, on fait de l'animation, nous, ce qu'on appelle à l'esprit critique, mais souvent, on appelle ça éducation, la culture scientifique, voilà. Et bien, ce sont les endroits où les enfants, les jeunes, ont le moins accès à ces loisirs scientifiques, entre guillemets. Et donc, du coup, nous, c'est un peu notre combat d'amener, en fait, le loisir scientifique là où il n'est pas proposé. Ici, du coup, on a la piscine. C'est le tiers-lieu des Petits Débrouillards Grand Est. On avait besoin d'avoir un plus gros lieu, en fait, parce que déjà, la structure grossissait, donc on était plus nombreux, pour faire nos fêtes aussi, comme on fait ce week-end, par exemple, pour faire nos événements. Et puis aussi, parce que sur le Grand Nancy, on voyait que localement, le secteur associatif, en fait, avait besoin aussi d'un lieu supplémentaire. Donc, c'est un lieu qu'on gère, mais la piscine, ce n'est pas que les Petits Débrouillards, en fait. Des assos étudiantes qui viennent, parce qu'elles n'ont pas de bureau, donc elles viennent faire du coworking. On a des assos environnementalistes qui viennent préparer leurs manifs, stocker leurs matos. On a, je ne sais pas, des boîtes qui sont venues faire la formation de leurs cadres. Alors, je ne pense pas que c'est parce qu'elles manquent de locaux, mais je pense que c'est plutôt parce qu'elles viennent chercher une autre ambiance. On a des collectifs d'habitants qui viennent faire des fêtes, les dimanches, dans le jardin. Voilà. Tu croises des gens différents à la piscine, quoi. C'est un lieu dans lequel la diversité d'acteurs que tu croises, moi, je ne connais pas beaucoup d'autres lieux dans lesquels on pourrait les croiser, en fait. La tournée des tiers-lieux, c'est quand même une belle opportunité, dans le sens où, nous, il y a des messages, des choses qu'on essaye de défendre localement depuis quasiment deux ans. Donc, je fais référence à l'organisation, cette convention locale pour le climat. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une quinzaine d'organisations, administrations, entreprises qui disent, en fait, nous, on est prêt à vous suivre, on est prêt à y participer. Donc, voilà. Donc, nous, c'est vraiment l'opportunité aussi de construire localement quelque chose qui va perdurer après le passage de la tournée. Et bien, du coup, le fait d'avoir des partenaires nationaux qui se déplacent, en fait, ça donne une visibilité. C'est aussi une forme de reconnaissance. Et ça, c'est super important pour les petits débrouillards ici de se rendre compte que ce qu'ils font, ça a de la valeur, en fait, et que d'autres ailleurs le reconnaissent comme quelque chose qui a de la valeur. Alors, en plus d'avoir du soleil, ça, c'est quand même vraiment un truc qu'on ne pensait pas avoir à Nancy, eh bien, on a la chance de rencontrer des gens de la Convention citoyenne pour le climat qui, en fait, font partie de cette fameuse tournée des tiers-lieu. Il faut en voir ça un peu plus, plutôt dans deux minutes avec Annie, qu'on va retrouver. On a plusieurs enjeux autour de cette tournée. Et voilà, on est déjà contents que vous soyez là et on veut être vraiment à la rencontre des citoyennes et des citoyens que vous êtes. Alors, donc, moi, je me présente, Annie Pata, j'ai 39 ans, j'habite en région parisienne, dans les Yvelines. Et donc, j'ai été membre de la Convention citoyenne pour le climat et je suis aujourd'hui co-présidente de l'association Les 150. Alors, Gilles Voyard Symbolique, neuf mois, comme neuf mois de grossesse, 150 citoyens ont rédigé et proposé 150 propositions. À la fin de ça, on a reçu énormément de sollicitations en nous disant « Mais on veut décliner vos propositions à l'échelle locale, régionale. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus avec ce qui s'est fait ? » Parce qu'il n'y a pas que le projet de loi. Donc, j'ai été au grand voisin. Et là, à ce moment-là, c'est la rencontre et on se dit « Mais il y a quelque chose d'évident. Vos propositions peuvent être portées sur les territoires ? » Parce que déjà, on les vit, ces questions-là. On les vit, ces thématiques-là. Et ce n'est pas juste de l'abstrait. Et donc, comment est-ce que ces propositions peuvent vraiment être ancrées dans les territoires ? À travers les tiers-lieux. Donc, on a commencé à travailler ensemble en se disant « Ok, on y va. » Ils vivent déjà ce côté social. Il y a ce côté de vie de collectivité. Et ce côté collectif, on l'a vécu et on se dit justement, il y a une grosse difficulté, une grosse cisure. Aujourd'hui, à travailler en CEO, chacun de son côté, chacun de ses compétences, c'est le « moi, moi, moi ». Et cette problématique-là fait qu'on n'arrive pas à avoir une vision macro d'ensemble. Et là, ce sont des lieux, ce sont des espaces partagés, ce sont des personnes qui vivent la précarité, la solidarité, qui vivent les thématiques de la transition énergétique ou agricole. Ce sont des personnes qui savent de quoi ils parlent et qui le vivent. Et à partir du moment où ta population, ça veut dire tes habitants, tes locaux comprennent ce dont tu parles, on ne vient plus dire « Qui sont ces 150 citoyens qui veulent décider à notre place ? » À partir du moment où vous cherchez la voie d'un citoyen pour vous élire, là, il est intelligent. Mais quand tu dois construire ou co-construire, il n'est plus intelligent. Et ça, c'est insulté, voilà, pour moi, l'intelligence du citoyen, l'intelligence collective. Ce n'est pas possible. Voilà. Et tout le monde ne veut pas forcément s'engager, mais ils veulent simplement avoir la place de l'écoute, de se sentir écouté. Et à partir de ce moment-là, le tiers-lieu, c'était… On a beaucoup aimé, c'est le lieu qui incarne, voilà, qui incarne les propositions. Et donc, du coup, on a commencé à travailler sur le projet de la tournée des tiers-lieux. Et voilà pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui. Et moi, ce que je veux absolument, c'est quand on arrive, c'est qu'on n'impose pas au tiers-lieu. C'est qu'on ne dise pas, on veut que vous le fassiez comme ça. On vient dans un temps de regard de prospection, nous dire ce que vous avez l'habitude de faire, quelles sont vos forces, et comment est-ce que vous voulez aussi qu'on vous aide. Et moi, c'est surtout ce regard-là que je veux apporter aux personnes qui participent à l'engagement du tiers-lieu. Avec la Convention, c'est de se dire, montrer aussi de manière concrète que peut-être une seule, peut-être mes deux propositions sont cohérentes avec votre lieu, avec la dynamique de votre lieu, et comment est-ce que vous voulez le porter aujourd'hui. Donc chacun, aujourd'hui, travaille à savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place une ou plusieurs de ces propositions, ou comment peut-être déjà ces propositions sont déjà ancrées dans les projets de ce tiers-lieu. On attendra d'avoir une discussion très intéressante avec, mais je vais le laisser se présenter. Je m'appelle Séverin Lamotte, je suis conseiller départemental du canton Val-de-Lorraine-Sud. Ici, on est à Maxéville, qui est composé de cinq communes, donc Maxéville, Champignolles, Froard-Pompé, Marbache, et également président de la Commission Développement et Attractivité. Des tiers-lieu comme celui-ci, sur le territoire, à quoi ça sert pour des territoires comme le vôtre ? C'est une formidable opportunité, c'est une chance, parce que c'est un lieu de vie, déjà. C'est un lieu de citoyenneté. Aujourd'hui, on sait que la citoyenneté, la démocratie participative, telle qu'on l'avait conçue il y a quelques années, ce n'est pas un modèle idyllique, et que quand la démocratie participative s'approprie par les propres citoyens, c'est-à-dire qu'ici, ils sont autonomes. Il y a d'autres élus qui ont envie de lancer, qui hésiteraient ou qui ne comprenaient pas trop à quoi ça sert, mais pourquoi on fait ça, etc. Les élus devraient se dire que c'est un plus, en tant qu'élus, d'avoir des lieux comme celui-ci, et d'y venir simplement discuter, échanger. On parle toujours de déconnexion des élus. Ici, ça permet un petit peu de se reconnecter. On est dans un lieu de démocratie participative, et je pense que pour les élus, c'est important de reconstruire cette passerelle qui est peut-être aussi le souci qu'on a eu aux dernières élections, notamment avec l'abstention massive. C'est les élus qui doivent aller revenir vers les citoyens et leur montrer qu'il y a des élus qui sont là pour les écouter, qui sont présents sous le terrain, qui peuvent faire remonter leurs idées, qui sont prêts à les aider sur leur projet. Tout ce qui a trait à la, on va dire, les transitions, je dirais, de façon générale, parce que la transition écologique n'est pas la seule. On est dans un monde en transition. Et je crois que les élus doivent aussi se mettre en transition. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire, moi. Je suis avec des gens extrêmement bien. Je suis avec les deux détentrices du tiers lieu, c'est ce qui est complètement faux. Non, je suis avec nos deux hôtesses du tiers lieu. Et donc, j'ai Marie et Ameline Bain. Du coup, Marie, la coordinatrice du tiers lieu depuis le 1er mars. Je gère le lieu, donc toute la partie dynamisation, avec la vie bénévole, la gestion de la buvette, du co-working également, qu'on doit redynamiser. Et donc, moi, c'est Ameline Bain. Je suis directrice des petits débrouillards Grand Est, qui est l'asso qui porte le tiers lieu ici. L'idée, c'est que c'est un tiers lieu éducatif, et qui est plutôt dédié à la jeunesse et au collectif de jeunes. Donc, du coup, les grandes activités, c'est des espaces de formation. Après, il y a des ateliers pour les enfants, des ateliers scientifiques, il y a des ateliers au Fab Lab. Il y a des structures comme des IME qui louent les espaces de fabrication pour faire leurs ateliers bricolage. Puisque nous, le choix qu'on a fait, c'était de permettre plutôt aux projets collectifs d'exister ici. Souvent, les gens, quand ils ont des projets, c'est plutôt des projets culturels ou manuels. Et du coup, nous, tout le travail qu'on essaye de faire, c'est justement de voir comment on peut mettre de la culture scientifique dedans. On avait des dames qui faisaient des cosmétiques faits maison. Et par exemple, on a organisé des après-midi pour transmettre les savoirs avec des cafés sciences sur est-ce que fabriquer ces cosmétiques, c'est plus simple que pas de les fabriquer avec des chercheurs, enfin avec des chimistes. Et du coup, c'est ça, en fait, le mélange qu'on essaye de faire. C'est de prendre des pratiques, des expertises de citoyens et puis d'essayer de rajouter un café science ou des expériences qui permettent ensemble qu'on comprenne le tout. Puisque l'idée, c'était aussi de forcer le mélange des membres du lieu, des gens qui composent ce lieu pour éviter l'entre-soi. Parce que sinon, on allait se retrouver très vite qu'avec des étudiants. On a des partenariats, du coup, avec les deux associations qui accueillent les réfugiés sur Nancy. C'est pas avec quoi un intérieur comme ça sur le territoire ? Ça agite les rencontres improbables. C'est ça qui est chouette. En plus, nous, comme on a la piscine, en fait, avant, il n'y avait pas beaucoup de trucs qui se passaient l'été sur la ville. Du coup, tu as des mélanges qui se font pas ailleurs, qui se passent ici. Et l'intérêt, c'est que les gens viennent du coup profiter de la piscine et puis après, de les accompagner, de leur expliquer tout l'intérêt du lieu. Et en fait, ils découvrent, ils disent « Ah, c'est super ! Je ne pensais pas qu'il y avait un lieu comme ça, si près de chez nous. » Et donc, en leur expliquant, qu'ils peuvent venir remettre en place des ateliers ou faire... Enfin, jardiner. Jardiner, utiliser le Fab Lab s'ils en ont besoin, créer des projets en partenariat avec d'autres personnes, etc. Du coup, ils sont ravis de se dire qu'ils ont un lieu comme ça à disposition juste à côté de chez eux. Donc, c'est vrai que... Vous, le modèle économique, du coup, comment ça fonctionne ? Il y a des associations qui payent des loyers. C'est quand même une grosse partie du financement des charges. Et après, ça fonctionne sur contribution volontaire dans la plupart des activités. Et la plupart des gens qui font les activités dans le tiers-lieu, ils le font bénévolement. Donc, on demande une contribution. Ceux qui viennent à la piscine, ils contribuent à l'entretien de la piscine. Après, ce ne sont pas des grosses sommes, mais ça permet tranquillement de couvrir un peu les charges. Et après, on a des structures qui sont abonnées aussi. Là, grâce à l'aide de la Fabrique des Territoires, on a pu avoir Maryse. On voit que c'était vraiment très utile parce que ça permet vraiment de faire le lien, d'avoir quelqu'un qui organise les mélanges. Ne serait-ce que pour répondre aux habitants quand ils passent, puisqu'il y a quand même beaucoup de visiteurs anonymes. Je vais vous griller au départ puis après, j'arrête de jouer. Je vous laisse jouer entre vous. Ça, ça va un peu plus vite. Allez, j'arrête. Moi, je m'appelle Gauthier Caron. J'ai 39 ans. Et du coup, elle est dont 12 ans qui est débrouillard. J'y suis rentré, animateur un été et puis je ne suis jamais reparti. Donc, l'association des petits débrouillards, c'est une association d'éducation populaire et de culture scientifique et technique ou par la culture scientifique et technique. L'idée, c'est d'aiguiser la curiosité des enfants, des plus grands, en se posant des questions, en expérimentant, en faisant. Il y a une grosse partie de nos activités qui passe aussi par le bricolage, c'est-à-dire science et technique. Couper un bout de bois avec une scie, c'est de la technique. Et donc, voilà, l'idée est d'abord d'avoir un atelier pour nous pour fabriquer des choses pour nos animations et derrière, pour la continuité de notre démarche, de rendre ça accessible dans le principe des Fab Labs. Un Fab Lab, c'est un atelier partagé avec une charte commune de partage, de quelqu'un qui va venir fabriquer quelque chose. L'idée, c'est quand même qu'il partage et qu'il source. Là, j'ai un espace ici, par exemple, où on a un petit logiciel dessus qui a été fait par des chercheurs où l'idée, c'est que tu viens documenter ta création pour que quelqu'un d'autre qui vient au Fab Lab une autre fois, qui ait la même idée, la même envie, puisse reprendre ton projet, rajouter sa petite patte et puis le refaire. Donc voilà, on est sur cette idée d'un espace partagé où, en gros, on met à disposition des outils, des machines, à la disposition du public sur abonnement. La science, c'est pour tout le monde, partout le monde, n'importe qui peut faire des choses, découvrir des choses. On a des enfants, des adultes qui vont partager, qui ont des idées qui sont des fois mauvais à l'école. Mais en fait, en animation, on découvre que en fait, ils savent plein de trucs, ils sont curieux de plein de choses. C'est juste des fois les méthodes qui ne leur conviennent pas. Mais du coup, au final, on arrive à trouver des biais, des choses à fabriquer ou des expériences à faire pour rendre la science accessible à tous et ludique. On a régulièrement des thématiques et on renouvelle des grandes thématiques qu'on traite au niveau national au Petit Desbrouillard. Et donc, la dernière en date, c'était les fake news avec une campagne qui s'appelait Il ne paraît que. Et donc, toutes ces affiches, en fait, c'est des affiches de cette campagne et l'idée, c'est d'interpeller. Et donc, en fait, on faisait plein d'ateliers où on prenait une fake news et on essayait par l'expérimentation, par l'investigation, d'essayer de la déconstruire. Est-ce que je peux faire des pop-corns avec mon portable ? Alors, on essaye. Est-ce que ça marche ? Bon, tu t'essayeras, tu verras bien. Moi, je ne te donnerai pas la réponse. Je peux enfin avoir le sujet, ouais. Il y a des choses que j'ai entendues, notamment dans les discours tout à l'heure, où, a priori, ça se ressent que quand on arrive ici, on s'y sent bien et on sent qu'il y a un état d'esprit sympathique, d'accueil et de, allez, faisons des choses et découvrons des choses ensemble. Moi, je voulais ça, que quand t'arrives, t'aies envie de rentrer, envie de bricoler, que tu te dises pas « Tiens, c'est un truc, c'est pas pour moi, c'est… » Il faut que ça soit accessible. Moi, mon objectif, c'est que la bricole, ça soit l'affaire de tous et que chacun y trouve sa place, que les gens ensemble, ils puissent échanger, discuter, bricoler, c'est l'objectif. Je m'appelle Annette Mathieu et je suis conseillère déléguée à la mairie de Nancy. Oui, il faut des lieux où on peut parler différemment, dialoguer différemment et construire des choses différemment. Mais en même temps, ce type de fonctionnement, il faut aussi qu'il puisse être entendu dans nos fonctionnements plus traditionnels, au sein d'une municipalité, par exemple. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse, faire le lien entre les deux. Comment on fait pour travailler ensemble ? Nous sommes un peu dans l'urgence. Vous êtes d'accord ? Climatique, sociale et démocratique. Je crois que les trois vont ensemble. Il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit de produire des propositions et après, de les mettre en œuvre. et des lieux comme celui-là ont besoin aussi du conseil départemental, du conseil régional et de la municipalité, de la métropole pour pouvoir les faire, les faire exister. Si on n'a pas une utopie au départ, on n'a pas de réalisation à la fin. Il faut quand même une utopie pour nous guider quelque part, un idéal. c'est parce qu'on a un idéal et une vision peut-être qui peut paraître belle ou très belle que quand même, parce qu'on va se ramasser la figure, quand même, c'est sûr, on est sûr de ça. Mais dans tout ça, peut-être, il y a quand même certaines choses qui vont pouvoir être véritablement installées et travailler avec les gens. La piscine montre à quel point il est difficile de définir ce qu'est un tiers-lieu. Ici, on fait de l'éducation populaire, on initie aux sciences, aux techniques, à l'esprit critique. On y fait des rencontres improbables également, de celles qui permettent à des élus de reprendre contact avec les citoyens ou encore à des étudiants de travailler avec des réfugiés. On dit même qu'on y a un jour croisé des citoyens de la Convention pour le climat. Longue vie à la piscine, et à bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperliens. Sous-titrage ST' 501